Nylan Rofast pour Comparastore, HEC Montréal. Nylan, t'as un fan club? Oui. Oui. Bonjour Stéphane. Mais t'as aussi un sourire de star, vraiment. J'ai été très surpris par le projet, parce que j'aurais jamais pensé à ça. C'est pour ça que tu seras riche et je ne le serai jamais. C'est une start-up. Exact. Une petite pousse. Oui, une petite pousse québécoise. Une petite pousse québécoise. C'est une plateforme. Exact. Donc, une app qu'on peut utiliser ou juste plateforme. Une plateforme en ligne. Ok, en ligne, parfait. Qui nous permet de faire quoi? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Exactement. Donc, en fait, on a une plateforme en ligne, comme Booking.com ou Airbnb, sauf qu'on va venir trouver des mini-entrepôts. Donc, si on a besoin d'entreposer, de stocker des meubles, une voiture, si par exemple, Stéphane, t'as une cabriolet, une voiture d'été, l'hiver s'en vient, tu veux l'entreposer pendant l'hiver, tu vas sur Comparastore.com pour trouver l'offre la plus proche de chez toi, mais aussi, pas juste toi, ça peut être des militaires qui partent en mission pour plusieurs années à l'international, qui ont besoin d'entreposer leurs affaires. Ça peut être des étudiants qui, comme plein de monde ici, partent en échange universitaire ou ont besoin de stocker des meubles. Ça peut être aussi des professionnels, des e-commerçants. Donc, on vient justement faciliter la recherche et trouver un mini-entrepôt qui est adapté à nos besoins. Et puis, avec toutes les informations dont on a besoin, le prix, la disponibilité, est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui est chauffé ou pas. Donc, voilà, on simplifie quelque chose qui, de base, est un petit peu plus compliqué grâce à la technologie. C'est comme le Airbnb du storage. On pourrait dire ça, oui. Mais on peut comparer, évidemment, les propositions, parce qu'à ce jour, c'est un peu le far-ouest, c'est-à-dire qu'on négocie soi-même, on appelle, on fait le tour des propositions. Et au passage, on se fait souvent rouler, parce que pour avoir laissé le contenu d'une maison en entreposage pendant deux ans, je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû garder l'appartement, ça aurait été moins cher. Exact. Donc, c'est une industrie qui est très traditionnelle, en fait. Donc, souvent, il faut envoyer des devis, il faut passer des coups de téléphone pour avoir accès à l'information. Lorsqu'aujourd'hui, on réserve un billet d'avion ou un hôtel, on ne passe pas par toutes ces étapes-là. Donc, nous, on vient digitaliser, révolutionner, grâce à la technologie, une industrie qui était jusqu'à maintenant très arriérée, disons. Et puis, exactement. Pour l'instant, les infos que vous offrez, les comparables, c'est dans la région de Montréal ou c'est plus étendu? Alors, on se concentre essentiellement au Québec. Tout le Québec? Tout le Québec, partout dans le Québec. Et on répertorie, donc, déjà aussi, donc, quelques entrepôts aussi en dehors. Donc, il y a plus de 500 mini-entrepôts que vous pouvez retrouver sur comparastore.com. Donc, du coup, avec un focus qui est vraiment beaucoup plus sur le Québec présentement, oui. Et du coup, est-ce que vous pensez peut-être un jour pour être hors Québec? Forcément, il va falloir sortir du cocon un jour ou l'autre. Et oui, donc, on a des plans, effectivement. On a une vision qui est aussi plus globale. Donc, on se concentre déjà à résoudre le problème à la maison et puis, effectivement, après, à étendre la technologie à une plus grande échelle. Votre empire, bientôt, s'étendra sur tout le monde. On croise les doigts. Merci beaucoup. Ciao.